Quand on arrive en direction de Coutances, on focalise forcément sur la cathédrale, qui est un point totémique qui rayonne tout autour sur le territoire et qui fait vraiment le point d'orgue de tout le paysage. Donc cette cathédrale avec ses flèches découpées et lancées sur l'horizon donne quelque chose qui vient vraiment nous accrocher le regard de manière complètement hypnotique. Quand on est complètement figé sur elle, elle rayonne sur tout le paysage comme le Mont-Saint-Michel peut rayonner sur la baie. Ces grands monuments qui sont vraiment des repères dans le paysage, sont des points de mire pour le pèlerin extrêmement importants. C'est comme un phare pour un marin, vous imaginez la fascination qu'on peut avoir quand on aperçoit pour la première fois un tel monument au détour d'un chemin. Pour le pèlerin, c'est toute une motivation. L'architecture est un appel à la marche. Notre-Dame de Coutances, bâtie au XIIIe siècle, est remarquable pour sa tour-lanterne octogonale exceptionnelle, percée de grandes baies laissant entrer la lumière. La cathédrale constitue le plus bel exemple de l'art gothique normand, avec l'abbaye du Mont-Saint-Michel. A l'intérieur du monument, une série de détails racontent les liens qui unissent les deux édifices, pourtant distants de 60 kilomètres. Voilà, le Saint-Michel d'argent. Ici, c'est très peu connu, mais on a un Saint-Michel qui est en fait le jumeau du Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel. Voilà le voilà, je l'ai là. En fait, il n'est pas si grand que ça, parce que vous voyez, en situation, voilà le Saint-Michel du Mont-Saint-Michel. Vous voyez, le bouclier est le même, l'épée est la même, mais il est coiffé d'une couronne qui a dû être apportée à prix coup. Si vous enlevez cette couronne, vous êtes très proche. Donc voilà, les deux Saint-Michel, qui sont jumeaux, ces deux Saint-Michel ont été commandés par Mgr Bravard, puisque l'évêque, ayant préalablement déjà consacré son diocèse à Saint-Michel, avait aussi demandé la protection pendant la guerre de 1870, et il faut savoir que son diocèse est le seul diocèse normand qui n'ait pas connu l'invasion prussienne. Donc, ce vœu ayant été exaucé, il fait une double commande, un Saint-Michel pour le Mont et un Saint-Michel pour sa cathédrale. Ça fonctionne en résonance. Ici, au chef-lieu de l'épiscopat, Saint-Michel doit être honoré aussi bien qu'au Mont-Saint-Michel. L'évêque a été enterré derrière le chœur de la cathédrale. Voilà la pierre tombale de Mgr Bravard. C'est grâce à lui qu'après une interruption de plus de 70 ans suite à la Révolution française, le Mont-Saint-Michel a retrouvé sa vocation de lieu de pèlerinage. Donc, Mgr Bravard a fait un travail absolument essentiel en demandant à tous ses curés, 1 400 prêtres à l'époque, à renouer avec le pèlerinage. Arnaud Paquin se rend maintenant dans les parties hautes de l'édifice. Depuis, la galerie se dévoile un autre indice de la proximité entre Coutance et le Mont-Saint-Michel. Alors, vous voyez, en fait, là, on a deux fenêtres jumelles et au milieu, vous avez un trèfle, ce qu'on appelle un trilob. Et le pétale entre les deux arcades est tourné vers le bas, ce qui donne une forme très caractéristique. D'habitude, la plupart des fenêtres en arc brisé, eh bien, le trilob est tourné dans l'autre sens. Là, on l'a tourné la tête vers le bas. Et ça, c'est une signature. J'y vois comme le saut d'un maître d'œuvre qui a développé ce traitement graphique tout à fait caractéristique. C'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs, dans d'autres régions, que celle du diocèse de Coutance et d'Avranche. Il faut savoir qu'ici, on travaille à la construction de la cathédrale de Coutance en même temps que la merveille du Mont-Saint-Michel. On peut tout à fait imaginer qu'au moins les deux maîtres d'œuvre se parlent et échangent leurs dessins ou tout simplement, c'est le même maître d'œuvre. Il n'y a pas de doute qu'on est sur deux bâtiments majeurs qui ont beaucoup de choses en commun. Et aujourd'hui, comme à l'époque, il faut arriver à mettre en lien tous ces édifices, ces églises qui sont sœurs. On a une sorte de filiation et on a presque un jeu de pistes à suivre. La cathédrale nous rappelle d'ailleurs que l'abbaye de Mont-Saint-Michel n'est pas, même si c'est un rocher isolé dans une baie. En fait, c'est un monument connecté à d'autres édifices. C'est vraiment une famille de monuments lesquels sont reliés par les chemins de Saint-Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada